Musique Donc bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin je pense que la plupart connaissez nos rencontres qui ont déjà quelques années, on essaie d'accueillir de manière hebdomadaire des réalisateurs des critiques, ça correspond plus ou moins à une actualité mais c'est surtout des choses qui nous semblent importantes dans le cinéma des cinéastes dont on a envie de parler et puis des intervenants là c'est une semaine un peu critique axée critique parce que la semaine dernière on accueillait les rédacteurs de la revue Réplique et puis on avait un super beau plateau avec Nadav Lapide, Daniel Harbide et Mickaël Herz donc la question était aussi une question de comment les cinéastes recevaient la parole des critiques qu'est-ce qu'ils en faisaient, est-ce qu'ils en faisaient leur miel est-ce que ça leur savait à quelque chose ou peut-être pas et voilà interroger aussi le statut du commentateur du critique de cinéma par rapport à voilà à l'artiste même, à la personne de l'artiste même ce soir on est très heureux de revoir Jérôme Momsilovitch pour la deuxième fois on t'avait fait venir pour ton ouvrage sur Arnold Schwarzenegger il y a quelques années déjà ça remonte voilà et entre temps tu avais publié un ouvrage sur Chantal Ackermann je crois dans voilà même format chez Capricci et puis demain sort donc on l'a en avant-première ah bah oui bah oui ah bah oui Yann Dedès il dit Piala voilà c'est ça il va falloir sur voilà il y a le cop il y a le cop Piala c'est qui est là au fond qui nous regarde Jérôme tu seras notre boxeur notre numéro 1 pour venir parler de Maurice Piala on va essayer de de parler plus fort que vous ah bah si on l'est un peu quand même on va essayer de parler pas trop pas trop ah bah alors si Maurice nous regarde d'accord bon et donc ton ouvrage La main les yeux alors pourquoi Maurice Piala La main les yeux pourquoi ce titre déjà ça a d'abord été la main vous avez besoin du micro ou pas ? oui parce qu'on a non mais nous on a besoin pour le son d'accord bon pardon ça a d'abord été la main parce que j'ai revu j'ai vu un an moins calculable de fois ces films que j'adore évidemment que j'aime particulièrement et on m'a demandé il y a de ça deux ans maintenant d'animer une sorte de d'atelier dans un cinéma au sujet des films de Piala et en voyant les films il y a deux trois images deux trois plans qui m'ont frappé en particulier deux plans qui se répondent dans le Garçuc un film que j'adore mais qui me bouleverse complètement dans le premier on voit le personnage de Depardieu donc en deux mots c'est l'histoire d'un personnage joué par Depardieu qui a un enfant très jeune et l'enfant qui est filmé dans le film c'était l'enfant de Maurice Pialin c'était Antoine Pialin et qui parallèlement à ça perd son père en Auvergne à Quingat où qu'elle a lui-même agrandi donc tout ça est comme souvent plein de choses très personnelles même si c'est pas vraiment de l'autobiographie et bref et je découvre que deux plans se répondent très très beaux et pas très comme souvent chez lui pas très mis en avant pas très revendiqué dans le premier le personnage de Depardieu regarde la main de son fils et on sent que c'est un moment c'est un moment d'arrêt il la regarde il la contemple et on sent bien qu'il y a quelque chose de plus qu'une petite main d'enfant dans ce qu'il regarde à ce moment là et quand le père est sur le point de mourir à Quingat il lui prend la main il le regarde la main aussi comme ça et je me suis dit il y a un truc c'est tout bête ça commence avec ça avec une vague intuition et je revois dans la foulée un autre très beau film qui est L'amour Existe alors lui vraiment à l'autre bout c'est son premier film professionnel son premier court métrage professionnel et qui se termine sur l'image d'une main d'une main aussi c'est un plan assez célèbre c'est une statue c'est un relief comme ça sur l'arc de triomphe la marseillaise ça s'appelle le François Rude et il y a un commentaire très beau sur cette main et je me dis voilà dans les deux cas c'est la main mais c'est aussi les yeux c'est à dire qu'il faut regarder la main il faut regarder l'oeil qui les regarde et entre les deux il y a peut-être une piste à explorer pour essayer d'interroger un peu mieux Piala parce que toi tu les as vus quand est-ce que tu les as vus ces films de Piala tu les as vus lors de leur sortir en salle c'est quoi tu les as revus évidemment j'imagine pour cet ouvrage-là revus et disséqués ça a été quoi ton il y a mille cinéastes pourquoi Piala ? le premier film j'étais beaucoup trop jeune pour le voir mais c'est bien quand on voit les films trop jeunes c'était Nous veillerons pas ensemble je ne sais pas quel âge j'avais mais je n'avais pas une dizaine d'années je pense évidemment le film m'a énormément marqué puis je suis revenu à Piala à différents moments de la vie personnelle de la vie cinéphile et je pense que c'est un des rares moi je suis un peu de plus en plus j'allais dire à la fois paresseux et exigeant peut-être mais je pense que c'est un peu la même chose c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à vraiment aimer ce que je regarde et il y a quelques cinéastes comme ça il n'y en a pas beaucoup où l'effet serait plutôt inverse c'est-à-dire plus le temps passe et plus je suis sidéré plus je suis bouleversé donc Piala il y avait aussi autre chose je pense qui poursuit un peu ce que j'avais essayé de faire avec les deux premiers livres c'est qu'il me semblait évident que cette espèce d'émotion trop grande enfin moi ça part de ça c'est-à-dire que je suis dépassé par quelque chose et puis j'ai envie de le alors pas de le disséquer justement on pourra en reparler de ce mot mais c'est un peu l'image qu'on a souvent de Piala le côté clinique et voilà mais c'est je ne suis pas sûr qu'on arrive à grand chose avec les films quand on essaie de les disséquer de les mettre sur la table d'opération et il faut qu'ils soient vivants il faut qu'ils soient vifs et du coup je me disais ça raconte quelque chose sur ce que doit être le cinéma sur ce que le cinéma devait être dès le départ en définitive donc c'est ce que j'avais un peu fait avec George Zanager alors pour des raisons différentes évidemment mais il y avait quand même l'idée qu'on retrouvait quelque chose de primitif là-dedans et Piala évidemment ce qui me guidait sur cette voie c'est que Piala lui-même parlait souvent de lumière et Piala qui notoirement aimait rien puis n'aimait plus rien parce qu'à la fin de sa vie même renoir il en rajoutait un peu parce qu'il avait un bon public aussi pour ça mais en revanche il n'a jamais dit de mal de lumière et il a même dit souvent ça c'était un peu l'expression de Mélancolie qui lui était très propre que le problème du cinéma c'est qu'après lumière c'était foutu parce que ça ne serait jamais aussi beau que ça et tu commences ton ouvrage évidemment par Piala et la peinture quand même un peu tu parles de la au début tu commences par la banlieue évidemment tu parles de cette abandonnite qui traverse un peu les films de Piala peut-être parle-nous de ce lien-là comment ça s'articule là la volonté de filmer ces territoires-là cette banlieue-là et déjà ce qui voilà ce qui va déjà être une sorte de fil conducteur de ce qu'est Piala dans son rapport à l'attachement voilà sur la question en fait la banlieue ce film-là L'amour existe qui est un film magnifique qui ne ressemble pas vraiment à ce que fera Piala ensuite puisque c'est un film dont la forme est explicitement politique c'est un film avec une voix off c'est un documentaire sans personnage etc et le thème du film c'est la banlieue c'est presque un prétexte qu'en fait la banlieue et ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment neuf moi j'ai pas du tout découvert ça mais la question de l'abandon c'est évidemment central chez lui dans les films ça circule entre un sentiment très intime et puis ce qu'il en a fait dans les films en soi trouver un thème comme ça c'est pas le plus intéressant parce que c'est assez évident en revanche ce dont je me suis rendu compte en revoyant L'amour Existe c'est que c'était plus qu'un thème c'est vraiment c'est un point de vue donc c'est vraiment la question de ce que c'est qu'un oeil de cinéaste c'est quelqu'un qui regarde en abandonné voilà et dans L'amour Existe il y a un plan comme ça en particulier moi qui me frappe et qui est vraiment qui loge là dedans alors c'est un film sur la banlieue en général on le distingue des autres parce que c'est censé être un des premiers films à vraiment s'intéresser au sort de la banlieue c'est pas complètement vrai en fait c'est une espèce de tradition faubourrienne comme ça qui traverse le cinéma français mais mais je pense que le film est beaucoup plus qu'on a voulu le voir le film est vraiment une sorte d'art poétique c'est à dire qu'il explique ce que c'est que le cinéma pour lui pourquoi il en fait pourquoi il commence à en faire à ce moment là et comment on doit regarder en tout cas comment lui peut regarder voilà et ce regard là c'est un regard d'abandonné ce qui a toutes sortes d'incidences sur la mise en scène et tu dis je trouve très justement l'image donc l'image est la mélancolie même est ce regard là de l'abandonné je trouve ça très juste et en fait là on en revient au ce truc entre la main et les yeux c'est à dire il y a une phrase devant ce plan là qui est en fait un plan qui restitue qui reconstitue un souvenir d'enfance on est au début du film on voit partir mais d'ailleurs c'est un des extraits que j'ai choisi que tu m'as demandé de choisir on le regarde peut-être tout à l'heure mais on voit un train de banlieue qui part de Saint-Lazare et puis qui va en banlieue alors Pierre lui-même a beaucoup habité en banlieue et soudain on a une sorte de contre-champ c'est presque un contre-champ on est à l'intérieur d'un pavillon de banlieue on voit ce train de loin et le plan est complètement silencieux et là commence la voix off écrite par Piala et qui dit mon premier souvenir est un souvenir de banlieue ce qui est important c'est pas la banlieue c'est le premier souvenir c'est à dire ce qu'il reconstitue là et ça j'en ai eu la confirmation en fouillant les archives à la cinémathèque ça a été d'un grand secours et puis ça a été passionnant évidemment dans le travail de préparation du livre c'est vraiment la première image c'est le premier de ses souvenirs c'est la première image qui revient quand il repense à son enfance il la décrit même comme une image de cinéma muet une image en noir et blanc muette etc et et il dit à ce moment là la mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra plus appréhender ce qui est vraiment une définition du cinéma qui n'est pas forcément propre à Piala parce que cette mélancolie elle croise plein d'oeuvres de cinéaste elle est assez connue aussi l'image c'est l'image ça enterre ça embaume bon c'est un vieux truc de cinéphile aussi mais il y a vraiment cette idée vous voyez des choses qu'on ne pourra plus appréhender donc ça veut dire le cinéma c'est ce qui remplace la main par les yeux et par ailleurs la définition de l'abandon chez Piala c'est exactement la même chose c'est à dire quand on est privé de toucher quand on n'a pas de contact quand on est abandonné par exemple un enfant abandonné par sa mère puisque c'est un sujet qu'il a beaucoup occupé au début de sa carrière et bien qu'est-ce qu'on fait puisqu'on ne peut plus savoir de sa main on regarde et l'oeil remplace la main donc la question du point de vue que j'évoquais tout à l'heure c'est un peu ça c'est à dire qu'il y a un oeil de cinéaste qui naît au moment où il faut suppléer à cette main parce qu'il n'y a plus personne pour l'apprendre je trouve que ton livre est très un voyage comme ça un peu une histoire de notes comme ça où on remonte toute la filmographie de Piala mais aussi des considérations des pensées il y a quelque chose comme ça d'assez libre dans la forme ça c'était bon voilà c'était voulu j'imagine ou si c'est au fil de l'écriture comme ça que ça s'est construit non en fait ça s'est construit au fil de l'écriture d'un autre livre du précédent sur Ackerman que je ne savais pas trop comment aborder et j'ai l'impression que c'est un peu les films qui m'ont guidé vers ce principe de fragments et puis de croisement un peu comme ça et Piala en revanche j'avais décidé d'en faire un programme c'est à dire que je me disais d'une part parce que le cinéma de Piala lui-même fonctionne comme ça je trouve c'est à dire par friction de choses étrangères c'est à dire d'éléments de sa biographie personnelle de celle des acteurs d'accidents de tournage de toutes sortes de choses c'est là où c'est pas vraiment autobiographique Piala c'est vraiment la friction de ces différents éléments qui produit quelque chose d'un peu inattendu mais un peu de manière expérimentale comme ça et je me suis dit que c'était alors pas parce qu'il s'agissait de travailler un peu en miroir de l'impression que j'avais de son travail à lui mais parce qu'il me semblait qu'on je pouvais attraper quelque chose qu'en procédant comme ça et puis surtout donc j'avais accès aux archives je voulais que ce soit un portrait de lui en même temps qu'un travail sur ses films je voulais surtout pas que ce soit un travail d'analyse par motif un peu universitaire voilà parce que je trouve donc tu n'as pas disséqué j'ai pas disséqué enfin si j'ai disséqué mais le livre lui-même j'ai l'impression ne dissèque pas en tout cas ce n'est pas le but et des rencontres des gens que tu allais interviewer ou il y avait des j'ai eu la chance d'échanger un peu avec Yann Dedé et Sylvie Pialin et puis c'est les archives surtout c'est que Sylvie Pialin il y a une dizaine d'années a légué les archives de Maurice à la Cinémathèque il y a une soixantaine de boîtes j'y ai passé beaucoup de temps c'était très excitant et très émouvant souvent de tomber sur ces choses là mais ces archives c'est à dire il y a un peu de tout il y a beaucoup de scénarios beaucoup de scénarios qui n'ont jamais rien donné enfin pas donné de film il y a des courriers personnels il y a plein de choses il y a plein plein de choses et des choses auxquelles tu il y a des choses que tu as découvert ou qui t'ont surprise ou ça n'a fait que confirmer les deux les deux mais par exemple sur l'enfance nue qui est sa première fiction qui est un film sublime autour d'un enfant abandonné il y a une chose que je savais vaguement mais on avait peu d'éléments là dessus c'est que ça a d'abord été une idée de documentaire et en fait j'ai retrouvé le projet documentaire et notamment la note d'intention les diverses notes d'intention qu'il avait rédigées à l'époque où il voulait en faire un film documentaire c'est absolument déchirant c'est incroyable parce qu'en fait il rencontre là-dedans d'une enquête qu'il a fait lui-même parmi les services sociaux au contact des familles qu'il filme finalement dans sa fiction puisque les pères et mes mères qui recueillent cet enfant c'est des gens qui avaient vraiment cette fonction qui étaient vraiment ce qu'on appelle des parents nourriciers parce que ce qui occupait Piala c'était pas les enfants abandonnés comment dire ça c'était les abandonnés temporaires comme les appelait l'administration à l'époque c'est-à-dire ceux dont la mère pouvait pas s'occuper et qui en attendant que peut-être elle retrouve les moyens de s'en occuper étaient accueillis par souvent des groupes de vieux comme ça qui comme le dit Piala dans cette note parce qu'ils ont pas perdu l'habitude d'aimer parce qu'ils ont plus d'enfants prennent à nouveau des enfants chez eux et en fait ce texte-là cette note Piala mine de rien on l'a pas beaucoup lu parce qu'il a il a à part Nous ne vivons pas ensemble dont il a fait un roman juste avant le film et qu'on peut lire c'est pas quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui avait pas très confiance dans sa plume alors que c'est quelqu'un qui a écrivé remarquablement bien qui est un grand lecteur et et ce qui était assez beau ici c'est que lui qui qui voulait pas montrer plein de choses de lui ou qui les cachait sous d'autres là il dit quelque chose de très simple à la fin il dit j'ai rencontré ces familles dans Nord-Pas-de-Calais il le dit pas comme ça mais en gros j'en ai été bouleversé je veux faire partager cette émotion voilà ce qui est une autre définition de pas seulement de ce qu'est un film mais de pourquoi on fait un film donc les archives elles ont plutôt conforté des intuitions mais elles m'ont permis de trouver des confirmations des échos des voilà donc ça a été assez précieux et ce dont tu parles aussi concernant l'enfance nue c'est aussi ce rapport ce rapport de l'enfance de l'enfant au vieux quoi c'est ce lien là qui pareil et on sent vraiment que c'est le pas du tout le nerf de la guerre mais c'est un peu ce qui lui tient à coeur c'est l'histoire qu'il a aussi qu'il a envie de raconter avant tout en fait on a une question d'histoire qu'on veut raconter c'est la question du point de vue c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du point de vue de l'abandonner les vieux ils les regardent comme des abandonnés comme une banlieue c'est ce que tu suggérais déjà un peu tout à l'heure et que j'explique dans le livre c'est qu'il y a une racine étymologique en commun la banlieue ça a à voir avec enfin ça a à voir ça ne veut pas dire la même chose mais ça a à voir avec cette racine de la question de l'abandon et les vieux d'ailleurs il suffit de voir la fin de l'amour existe quand il s'intéresse aux vieux la vieillesse est une banlieue de la vie pour lui et les enfants et singulièrement les enfants abandonnés aussi donc je pense que c'est ça il y a une sorte de complicité un peu naturelle qui se joue chez Piala entre les enfants et les vieux qui est alors on retrouve ça c'est magnifique dans l'enfance nue justement mais dans la maison des bois évidemment parce que c'est pareil c'est un vieux couple qui recueille des enfants abandonnés et puis jusqu'au bout puisque l'exemple ce que je te disais tout à l'heure quand j'évoquais le fait que j'avais été frappé par deux plans qui concernaient la main c'est ça en fait c'est vraiment l'idée qu'on peut on peut décrire la vie parce que c'est quelque chose qui l'a beaucoup préoccupé ça qu'il fait dès l'amour existe on peut décrire la vie simplement en mesurant ce qui se joue entre ces deux âges et puis en les accompagnant il y a un truc très fort là-dessus si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main il n'y a pas de problème ou les yeux je suis un peu myope donc c'est pas non ça m'intéresse de revenir sur ce que tu disais sur le côté autobiographique soi-disant autobiographique qui n'est pas au final de Piala et sa façon d'être très méticuleux par exemple dans Nous ne vivrons pas ensemble de tenir comme ça des détails je sais pas de papier peint de costume de cet hélas mais non voilà d'avoir ce prétexte autobiographique mais en même temps pour nourrir une matière cinématographique pour que quelque chose arrive à sourdre comme ça à se faire mais c'est pas du tout genre je veux que ça ressemble à ça parce que je l'ai vécu comme ça non c'est évidemment pas aussi simple et c'est parce qu'il recherche non il y trouve un levier il y trouve un outil un outil pour et bien par rapport au comédien par rapport à la direction d'acteur c'est quand même la fameuse méthode Piala par rapport à ça alors qu'il n'y ait pas une méthode qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus chaotique et souterrain que ça mais bon ça fait toujours un peu méthode objectivement mais pour prendre une scène très célèbre probablement la plus célèbre la scène de Nous ne virons pas ensemble qui voit Jean-Yann agonir d'un jure le personnage de Marianne Jobert ce que j'ai vite identifié là-dedans on parlait tout à l'heure des premières idées des premières intuitions c'est l'idée de quelque chose qui remonte alors j'étais un peu embêté avec ça parce que je le sentais et puis c'est compliqué il y a un geste qui vient justement le geste des mains et un truc qui remonte mais qu'est-ce qui remonte et en fait justement il y a des forces qui remontent mais des deux côtés lui va chercher lui creuse ça c'est vraiment le côté la main justement il creuse dans ses souvenirs des émotions par exemple dans ce cas-là je pense des émotions pleines de honte parce qu'il a le personnage de Jean-Yann qui est quand même en partie un monstre alors ce qui est sublime dans le film c'est qu'il nous permet d'être en empathie avec lui dans le deuxième temps mais enfin c'est quand même un personnage assez monstrueux il va chercher ça il a besoin pour vraiment il y a presque il y a un côté un peu un peu spirite quoi il y a vraiment l'idée de convoquer c'est presque convoquer les esprits quoi c'est-à-dire faire remonter quelque chose par là ce qui compte c'est pas qu'à l'image on retrouve les objets précis qui correspondent à la biographie etc ce qui compte c'est que sur le plateau il y ait quelque chose qui puisse faire revenir un peu ces choses là et en fait il fait la même chose chez ses acteurs et dans cette fameuse scène alors on revient toujours à la question de la la cruauté c'est le premier mot qui vient c'en est absolument pas une mais enfin d'une forme d'exigence qui se matérialise enfin qui se concrétise en dureté vraiment avec les acteurs c'est que dans cette scène là Jean-Yann qui est extraordinaire non pas parce qu'il serait extraordinairement agressif extraordinairement méchant etc qui est extraordinaire parce qu'il y a une espèce de résistance justement il y a un truc étrange qui se passe c'est qu'on a l'impression qu'il vomit une bile de mots d'injures comme ça qui remonte mais presque malgré lui en vérité Jean-Yann a perdu sa femme d'un cancer la veille de ce tournage là elle était malade depuis un petit moment Piala le savait très bien il n'était pas prévu par le plan de tournage de tourner cette scène là ce jour là Piala a demandé à Jean-Yann de jouer cette scène ce jour là et donc évidemment Jean-Yann joue avec déjà avec la haine qu'il a déjà de Piala parce que ça se passait très très mal la rancœur surtout il détestait son personnage donc il y a toutes ces résistances là qui sont versées au profit du film et puis évidemment l'émotion indescriptible de ce qui vient de lui arriver et encore une fois je pense que la scène n'est pas belle parce que c'est une performance de Jean-Yann ou de Marlène Jaubert la scène est très belle parce qu'ils sont traversés tous les deux par des choses qui les dépassent et qui remontent vraiment et qui sont leurs émotions personnelles qui sont des restes de celles de Piala qui sont un moment de crispation au tournage qui sont tout ça donc c'est pour ça que c'est pas une méthode parce qu'encore une fois c'est beaucoup plus expérimental que ça et puis et surtout c'est pas du tout de l'autofiction c'est pas du tout l'enjeu j'aime beaucoup aussi parenthèse cette scène où elle lui dit elle lui dit lui lui demande qu'est-ce qui se passe et elle lui dit je t'aime moins cette chose là c'est terrible où on sait pas d'où lui cherche à comprendre ce qu'il n'y a peut-être tout simplement rien à comprendre mais lui c'est très bien parce qu'il a tout fait en fait il a tout fait depuis le début oui oui tout à fait mais il a tout fait depuis le début mais il s'y accroche depuis le début aussi il met une sorte de distance dont tu parles je trouve que c'est assez intéressant par rapport à ça moi j'aimerais que tu nous parles de ce que de cette idée de paresse et de léthargie aussi chez Piala chez Piala et dans ses films je trouvais que c'était un point pour ça que ton livre est assez difficile à à présenter parce que c'est vraiment des petites voilà une sorte de petit voyage comme ça sur des des concepts des idées des associations du lien quoi en fait sur ces films là et je voilà j'essaie de suivre aussi un peu ce trajet léthargie paresse la paresse alors non mais c'est bien de distinguer entre lui et les personnages c'est un élément central mais chez lui je pense que ça a vraiment été un moteur lui se plaignait souvent d'être paresseux c'était un peu une fausse plainte parce que je pense qu'il en fait je pense qu'il savait très bien quel genre de ressources on trouve dans la paresse c'est une vraie ressource la paresse c'est une forme d'exigence c'est une forme de de concentration aussi c'est un peu ce que je dis dans le livre le lien oui par rapport à la scène de la voiture la scène de de la dispute t'es une fainéante je crois voilà c'est ça voilà c'est ça évidemment c'est propre au travers mais lui lui surtout dans le film est désigné vraiment comme un paresseux elle le lui reproche aussi dans le film suivant la gueule ouverte le personnage de la talibas il reproche à à Léotard d'être paresseux là encore c'est inspiré de la vie de Pialin en fait c'est plus que de la paresse pour ces personnages là et d'ailleurs le livre lui même le roman nous ne verrons pas ensemble commence par là c'est c'est de l'inertie c'est encore autre chose c'est à dire c'est la hantise de tous ces personnages masculins chez Pialin c'est l'idée du surplace l'idée de faire du surplace et c'est exactement ce qui se passe pour Jean-Yan c'est qu'il se retrouve seul à la fin et il sera irrémédiablement seul c'est ce que lui dit le personnage de l'ancienne femme qui est par Machameril à un moment elle lui dit tu finiras comme ton père et c'est même pire que ça parce que ton père lui au moins il t'a alors là on met le doigt sur un truc qui est fondamental dans tous les films de Pialin c'est le fait pour un homme de ne pas avoir d'enfant pas encore en avoir ou de ne pas en avoir en tout cas et qui est vraiment qui a un manque un manque dans une vie d'homme pour ses personnages pour Pialin qui le disait assez simplement et dans une vie de cinéaste et là c'est encore plus intéressant on y reviendra peut-être tout à l'heure et donc l'inertie c'est quoi ? c'est aussi l'hérédité et ça c'est un truc qui hante vraiment les films de Pialin c'est l'idée que vous voyez c'est quelqu'un à qui on a reproché souvent de d'avoir voté Giscard par exemple parce que je le dis presque sur le tour de la blague parce que lui-même s'en amusait mais ça lui a causé plein d'emmerdes de voter Giscard mais de de filmer parfois en tout cas de s'autoriser à filmer une forme de misère sociale par exemple dans l'enfance nue sans donner le gage d'un discours de gauche et Pialin évidemment avait en horreur l'hypocrisie de la gauche culturelle etc donc il aimait bien jouer les troubles faites de droite alors que c'est pas l'enjeu on s'en fout mais ce qui est sûr c'est que l'enfance nue vous voyez par exemple c'est un film qui commence sur une image de manifestation sa première fiction son premier lamotrage de fiction c'est une image de manif avec des des bandeaux de la CGT et voilà on est dans le nord on est donc le décor est planté tout de suite comme un décor socialement particulièrement abrupt et en même temps c'est absolument pas le sujet du film rien ne vient justifier narrativement ou expliquer ou tirer un quelconque fil politique à partir de cette image là et ça on lui reprochait beaucoup et en fait je pense qu'il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que là où Piala est vraiment sans illusion sur tout ça c'est quelque chose qu'il faut repérer du côté de la question de l'hérédité c'est à dire la violence sociale c'est ça c'est d'abord l'hérédité c'est le fait que quand on est dans une famille du nord etc on n'aura pas une vie différente de celle de ses parents c'est exactement le sujet évidemment de passe ton bac d'abord par exemple qui est presque une sorte de suite de l'enfance nue puisque c'est tourné au même endroit c'est inspiré par des gens des jeunes gens qui en fait avaient joué gamin dans l'enfance nue une dizaine une quinzaine d'années plus tôt et il y a vraiment cette idée là c'est à dire la paresse ça mène du côté des personnages vers cette idée d'inertie c'est à dire on ne change pas on est condamné à être celui qui était son père par exemple etc etc il y a un film qui est passionnant là dessus c'est La gueule ouverte parce que La gueule ouverte qui est un film notoirement dur à regarder c'est un film sur la mort d'une femme qui est inspiré par la mort de la mère de Piala qui n'épargne pas grand chose de son agonie mais c'est pas du tout un film sadique le but c'est pas de sadiser le spectateur mais il y a un truc qu'on loupe souvent c'est que puisque dans le film ce qui se joue c'est que en parallèle de l'agonie de la mère le fils joué par Léotard et inspiré de Piala baisse beaucoup en trompant sa femme et que le père lui-même est décrit comme une sorte de vieux satire qui tripote ses clientes dans sa boutique et voilà ce qui était la réputation du père de Piala à Quingard en Auvergne on a souvent dit et ça ça m'a toujours semblé une grosse connerie que en gros que c'était Héros et Anathos c'est-à-dire il y a la mort d'un côté et donc c'est l'instinct de vie c'est-à-dire qu'ils vont baiser tous les deux parce que c'est la confrontation avec la mort et tout ça en fait c'est pas du tout ça c'est que la mort de la mère fait revenir toute l'hérédité c'est-à-dire qu'elle renvoie aux hommes la malédiction de leur hérédité quand la mère est sur le point de mourir elle a des des sortes de râles comme ça parce que c'est à peine audible mais qui forment des mots et en fait ce sont les reproches qu'elle faisait au mari pendant une vie durant justement qui l'a trompé où est-ce que t'as été traîné tu sens le vin t'étais avec une gueuse etc etc et en fait au moment où j'ai compris ça je me suis dit c'est un film d'horreur c'est pas du tout un film parce que voilà tu parles de Friedkin tu parles de Exorciste parce que je pense que les deux films ont beaucoup beaucoup en commun par exemple c'est-à-dire le film n'a à peu près rien en commun avec le Bergman qui montre une agonie aussi comme ça et qui est sorti l'année d'avant Cris et Chuchotement c'est vraiment l'inverse de Piala c'est-à-dire que c'est le cinéma théâtral très culturel très voilà et ça m'a frappé en revoyant l'Exorciste c'est-à-dire que je me disais j'avais une vague intuition en me disant bon c'est quand même peut-être pas trop Piala l'Exorciste et en fait en revoyant l'Exorciste c'est assez saisissant d'abord parce qu'on oublie toujours qu'il y a la mort d'une mère dans l'Exorciste et que c'est central dans le film la mort de la mère du curé qu'il voit à la fin un peu en surimpression comme ça sur le visage de la gamine possédée et puis surtout c'est pareil c'est une l'Exorciste alors c'est quelque chose qui remonte Fritkin vous voyez ce mouvement d'un truc qui remonte du fond du sous-sol c'est Fritkin d'un bout à l'autre d'ailleurs le début du film vous savez le début de l'Exorciste on déterre la statue de Pazouzou et c'est comme ça que les forces diaboliques remontent du sol et en fait la gueule ouverte c'est exactement ça et donc c'est ça je reviens à la question de l'inertie c'est à dire il y a quelque chose chez Piala qui est de l'ordre de la malédiction qui est de l'ordre de la fatalité c'est un cinéaste qui avait une vision très très fataliste des choses du monde et qui du coup je pense n'avait pas besoin de la ramener en expliquant qu'il était solidaire des pauvres je ne sais pas quoi parce que d'une part c'était évident dans son cinéma qu'il était beaucoup plus généreux et qu'il regardait avec beaucoup plus d'attention ces sujets que beaucoup d'autres cinéastes qui le revendiquaient par contre beaucoup plus mais aussi parce que parce qu'il y a d'abord cette fatalité là qui est terrible cette conscience du fait qu'on ne peut pas changer en tout cas cette hantise du fait qu'on ne peut pas changer c'est quelque chose qui vaut à la fois comme constat social et puis qui vaut au plus intime puisque ce film là encore une fois c'est un film sur une malédiction d'hommes peut-être une petite parenthèse sur ces comédiens sur le choix des comédiens tu cites Depardieu à qui on avait dit dans un cours de théâtre non pas dans un cours de théâtre du tout quand il était en prison qu'il avait des mains qu'il avait des mains de sculpteur parle peut-être de Léotard aussi sur le tournage de La gueule ouverte qui s'en est pris quand même pas mal Piala n'a pas été tendre avec Léotard je crois je ne sais pas peut-être pas avec Léotard oui mais comme avec beaucoup de ses acteurs et puis quand on lit ce que disent les acteurs qui ont joué avec Piala il n'y en a aucun qui regrette Marceau peut-être parce que Marceau ça a été violent puis qu'elle a résisté qu'elle était jeune mais à part Huppert parce que Huppert c'est un cas encore c'est encore autre chose c'est qu'Huppert elle est tellement c'est tellement un robot sublime donc tout lui glissait dessus et Piala très vite s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir la manipuler comme les autres acteurs et en même temps elle était géniale donc il n'y avait rien à faire et elle est extraordinaire dans Loulou mais non avec Depardieu il se passe un truc assez fascinant c'est ce que je dis dans le livre c'est qu'il apporte les mains il apporte des mains au cinéma de Piala c'est à dire qu'on n'est que du côté des yeux jusque là parce qu'on n'est que du côté du regret on n'est que du côté de l'abandon et en fait on se touche très peu si vous en voyez les films on se touche assez peu on se touche pour se faire mal on se touche par dépit et Depardieu évidemment c'est presque c'est un lieu commun mais c'est vrai et c'est très vrai chez Piala c'est vraiment une force terrienne, animale qui débarque soudain comme ça et par exemple c'est frappant quand on voit ce que Piala fait des lits c'est à dire qu'on est souvent au lit chez Piala juste avant Loulou le lit c'est quand même l'endroit où on crève dans la gueule ouverte c'est l'endroit où on paraisse justement où on est dans cette inertie délétère dans Nous ne vérons pas ensemble soudain dans Loulou c'est un lit où on rigole c'est un lit où on baise ça c'est très nouveau chez lui et ça c'est Piala c'est Depardieu qui l'amène et vraiment Depardieu creuse une voie pour Piala que Piala n'aurait pas exploré tout seul je pense c'est un lit qui se casse tout simplement c'est un lit qui se casse parce qu'on s'en sert justement c'est pas un lit de mort avec Depardieu aussi c'est un amour comme avec tous ses comédiens et ses comédiennes c'est des amours contrariés aussi c'est des fâcheries au moment de Loulou oui au moment de Loulou ça se passe très mal Depardieu en fait Piala c'est souvent plein de ne pas avoir pu vraiment terminer Loulou comme il aurait voulu parce que Isabelle Dupère est partie faire du patin à roulettes dans le Montana pour Chimino pour Porte de Paradis mais il le disait comme ça elle m'a planté pour aller faire du patin à roulettes et Depardieu lui aussi devait refaire des scènes il n'a pas voulu c'est à dire que Depardieu n'a pas supporté justement le truc à vif la remontée de souvenirs et tout ça et en fait Depardieu ne verra même pas le film des années se passent et il voit un jour je ne sais pas quel hasard il voit Loulou et il est scié parce qu'il trouve ça magnifique et là il se revoit des années après et il ne se quitte plus enfin il ne se quitte plus après ça devient c'est même Piala à un moment a peur d'avoir le problème inverse c'est à dire il dit sur Police on se fondait la gueule on sentait qu'il était un peu désemparé on s'entendait trop bien pour faire un film donc ça c'est le seul avec lequel il a vraiment eu ça il y a un relais et d'ailleurs évidemment c'est le rôle dans le sens plein du terme c'est le rôle que joue Depardieu pour Piala dans le Garçut dans le Garçut il ne fait pas que jouer un personnage c'est un émissaire c'est le père de son fils à l'image il suffit de voir Depardieu parler de Piala et les extraits en ligne c'est assez bouleversant oui on a vraiment vu Depardieu autant bouleversé quand même par un je ne sais pas c'est une séparation je ne sais pas j'ai vu une vidéo récemment et j'étais assez scié parce que c'est la vidéo justement où il reparle qui a paru sur les DVD Gaumont il y a quelques années où il reparle des derniers mots que Piala est censé lui avoir dit sur son lit de mort etc et on voit bien justement qu'il y a un truc c'est ça qui est très beau entre eux c'est qu'il y a un truc à la fois très complice ils se comprenaient sur plein de choses et en même temps très contraire et c'est dans cette friction là aussi que c'est ça qui a permis de faire des choses aussi belles dans les films qu'ils ont fait en commun mais par exemple quand on voit ce que j'ai beaucoup épluché aussi en dehors des archives de la Cinémathèque c'est les fonds de l'INA parce que Piala c'est quand même un cinéaste qui a été connu très connu qui a eu vraiment du succès à un moment donné donc il y a un moment où il commence à y avoir plein de reportages sur lui il y a une émission extraordinaire qui n'existe plus évidemment depuis longtemps qui s'appelait Cinéma Cinéma Ciné Cinéma Ciné Cinéma Ciné Cinéma je ne sais plus Cinéma Cinéma pardon Claude Venturin il y avait des reportages comme ça assez extraordinaires sur les films il y en a un sur le tournage de Satan de Sous le soleil de Satan et on voit Piala déléguer complètement la mise en scène à Depardieu mais c'est naturel en fait c'est-à-dire qu'il y a c'est même pas qu'il lui délègue la mise en scène c'est un seul geste qui se prolonge de l'un à l'autre s'il y a des questions déjà je vais peut-être préparer un extrait peut-être un extrait ou c'est ok oui s'il y a une question pour le temps que je passe l'extrait profitez-en oui Nicolas tu nous parles de Sous le soleil de Satan et de alors moi je connais pas hyper bien l'oeuvre de Piala mais j'ai quand même l'impression que c'est assez unique enfin pas unique oui à part dans dans l'ensemble de son oeuvre en tout cas de ce qui vient avant et voilà qu'est-ce que tu peux en dire c'est à part pour être tout à fait honnête moi c'est pas le film que je préfère je trouve que c'est un film très impressionnant je trouve qu'il y a des choses magnifiques mais c'est pas ce que je préfère chez Piala il y a un truc évidemment qui est très différent c'est le texte parce que soudain il y a un texte il y a un texte sublime qui est celui de Bernanos il y a un texte surtout pour lequel Piala a beaucoup d'admiration il était pas il pouvait être très dur mais enfin quand il l'admirait il l'admirait beaucoup il avait beaucoup d'admiration pour Bernanos et et je pense que alors après en tant qu'adaptation c'est aussi c'est un travail remarquable mais qui décadre un peu par rapport à Piala en revanche moi ce qui m'a beaucoup intéressé surtout autour de mon affaire d'œil et de main là c'est que c'est quand même un film puisque les deux joues dedans justement on parlait de Piala et de Pardieu c'est un film qui s'ouvre avec Piala dans le rôle du du tuteur il y a un terme qu'Erika l'exacte pour ça je sais plus comment on dit mais en gros son parce que il y en a un qui a un abbé en formation et l'autre c'est celui qui le forme donc son formateur on va dire il lui coupe les cheveux il lui coupe la tonsure en fait et ça commence comme ça donc vraiment avec les mains de Piala en train de quand même de fabriquer un peu son personnage et puis de le soutenir aussi puisque quelques scènes plus loin le personnage de Denisant là de Pardieu qui s'effondre parce qu'il s'est tellement flagellé qu'il ne tient plus debout il s'effondre et on voit Piala qui le soulève comme ça et Depardieu est vachement plus lourd que Piala donc il y a un moment comme ça très physique très beau et il y a un autre truc qui m'a sidéré pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu mais enfin c'est pas un gros suspense dans le film à la fin Denisant est mort et la presque dernière image c'est Piala qui revient donc dans le même rôle et qui lui ferme les yeux on est dans le confessionnal il lui ferme les yeux comme ça c'est une scène qui n'est pas dans le roman de Bernanos et je trouve ça assez intéressant là aussi alors c'est toujours un peu bizarre d'aller chercher ces trucs qui formeraient une sorte d'art poétique comme je le disais tout à l'heure ou de déclaration de Piala parce que c'est vraiment le cinéaste le moins le moins il avait horreur des signatures d'auteurs du côté je vous montre ce que je pense du cinéma il ne voulait pas faire ça n'empêche c'est quand même frappant surtout avec cette scène qui n'existe pas dans le roman que ce personnage de Nyssen dont la passion pendant le film est vraiment la passion de quelqu'un qui voit trop il est décrit comme un voyant et c'est marrant parce que c'est un truc qu'on disait de Piala aussi c'est une citation à un moment de quelqu'un qui a travaillé avec lui Jean-Pierre Duré qui disait ça Piala c'est un voyant c'est quelqu'un qui est rentré dans un bar il regardait la tête de tous les gens comme ça il les cernait il les perçait à jour il voyait et il se trouve que le calvaire de Nyssen c'est le calvaire de quelqu'un qui voit à travers les âmes c'est ça toute l'histoire il voit à travers l'âme de mouchettes etc et il y a cette idée qu'à la fin le personnage est épuisé et Piala vient le fermer les yeux c'est le personnage qui a vu pour lui qui a vu pour nous et ce geste même si le film n'est pas celui qui me touche le plus me bouleverse complètement parce que je trouve ça enchaîne pas mal avec Police il y a toujours quelque chose qui me sidère chez Piala c'est violent Piala c'est cru c'est souvent cruel s'il faut mais c'est une violence dont on comprend qu'elle est nécessaire pour emmener le cinéma jusque là et pour pouvoir regarder avec l'amour avec lequel Piala regarde ce qu'il regarde c'est vraiment l'inverse d'un sadique Piala c'est absolument pas ça c'est l'inverse d'un nequeu on passe l'extrait c'est le début de Police pour pouvoir aussi d'une à la bernelle s'ilyscy rallye Je vais t'expliquer, parce que si je dois tirer les Verdunais sans arrêt, moi je craque. Quand je craque, je deviens le mauvais. Et je cogne. J'aime pas ça. Où est cette arme ? On l'a trouvé sur toi. Pardon, oui, je croyais avoir coupé plutôt. Ça, par exemple, ce premier plan-là, je suis pas sûr qu'on, même chez Renoir ou chez des cinéastes qui ont surgardé vraiment mieux que les autres, je suis pas sûr qu'on trouve d'aussi beaux portraits de personnages, c'est-à-dire aussi évidents. C'est immédiatement un personnage. Un regard aussi juste, aussi aimant sur un personnage qui est un personnage secondaire. Il y a une très très belle intuition de Danais, de Serge Danais, là-dessus, qui dit au sujet de Van Gogh qu'on reconnaît le génie de Piala, entre autres, à sa façon de figurer des personnages secondaires. Il dit quelque chose de très beau. Il dit, un personnage secondaire réussi, c'est un personnage dont on comprend, quand on le voit à l'image, qu'il a pas le temps. Il a autre chose à faire. Il est là, mais c'est une manière de dire avant et après. Il a une vie et on comprend tout de suite qu'il a une vie avant et après. Là, ce que je trouve remarquable, c'est que... Déjà, il faut... Bon, le film s'appelle Police. Il commence... Moi, je m'amuse énormément avec ce carton titre-là, parce que c'est vraiment une carte de flic qu'on vous met devant la gueule comme ça. C'est vraiment le film qui vous dit vos papiers, quoi. Donc il y a un truc très violent. Il faut savoir quand même, ça, ça fait partie des trucs que j'ai retrouvés en voyant les émissions de Claude Ventura. Si, d'ailleurs, Sylvie m'a confirmé ensuite que c'est bien lui qui avait eu à peu près l'idée. Il y a eu une idée promotionnelle complètement délirante pour Police, c'est que quand le film est sorti, au milieu des années 80, à Paris, on a repeint une bonne part des bus municipaux aux couleurs de fourgons de police. Et donc un reportage, à l'époque, documentait ça. Et on voit les gens, évidemment, emmerdés, qui n'osaient plus monter dans les bus, parce qu'ils étaient pétrifiés. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que les flics étaient partout, que les bus étaient... Donc qu'ils allaient évidemment se faire conduire en tôle s'ils montaient dans un bus. Et il y a un truc, je trouve ça très malicieux, très drôle de la part de Piala, ce truc un peu agressif comme ça, mais qui n'est pas gratuit parce que ce qui fait que le premier plan est si beau... Qu'est-ce qui fait que c'est si beau ? C'est vraiment, pour reprendre la formule de Simnon, c'est vraiment l'homme nu. Tout de suite, on est face à un visage qui existe incroyablement, qui est bouleversant. On ne sait rien de lui, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de nom. Par ailleurs, ce n'est pas un acteur qu'on connaît puisqu'il a joué que dans ce film-là. C'est un acteur amateur, enfin non professionnel. Et il existe tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il existe ? Il existe parce que l'œil de la caméra sur un inconnu comme ça, c'est d'une violence extrême. Et on l'oublie. C'est-à-dire qu'il existe parce que le malaise du personnage qui est en garde à vue, qui est interrogé par Depardieu, on le comprend avec le contre-champ. Ce malaise-là, en vérité, c'est le malaise évidemment du figurant qui est pétrifié de trouille devant Piala, devant la caméra, c'est la première fois qu'il joue, il n'est pas bien. Donc là, il y a un accent de vérité absolument inouï. Mais Piala, ce n'est pas un cinéaste qui se contente d'arracher, d'aller tirer cette émotion-là, justement par la violence de la caméra. C'est quelqu'un qui, en même temps, rappelle la violence de la caméra. Parce que l'œil de la caméra, ici, il est identifié tout de suite à un œil du flic. Et d'ailleurs, le contre-champ, c'est le flic qui interroge. Donc l'ouverture du film, à la fois, elle montre tout ce que peut arracher le cinéma comme vérité, et en même temps, elle montre à quel prix, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle ne nous laisse pas tranquille avec... Il ne nie pas du tout, il ne masque pas cette violence-là. Le regard du cinéma, c'est un regard de flic. Aussi, entre autres, dans sa nature, dans sa force, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Tu parlais des rapports aux figurants, du choix des figurants. Il y a toute une partie aussi de l'ouvrage, dans la deuxième partie, des yeux, qui met l'accent, qui est une mère des figurants du monde de Maurice Piala. C'est assez touchant. Alors, je ne me rappelle pas de tous, mais il y en a certains. Et pour certains, voilà, on les identifie. En fait, je voulais en faire plus. C'est un truc que j'ai voulu faire très tôt, parce que, avant même de tomber sur les modes d'année, là, c'est un truc que je trouve remarquable chez Piala. Il y a des... Je parlais de la gueule ouverte. Je pourrais prendre deux exemples, et je les cite justement dans cette liste, dans la gueule ouverte. C'est vraiment la fin de l'agonie de la mère. Et le père, joué par Hubert Deschamps, donc un acteur professionnel, à un moment, va un peu bêcher son jardin pour essayer de respirer un peu. Et là, il y a une petite vieille qui est la voisine, vraisemblablement, et puis qui vient et qui essaie de lui dire deux mots. Et puis elle lui parle du temps, et puis évidemment, tout ça est minable et adorable, et elle ne sait pas comment s'y prendre, et voilà. Et c'est... Il y a un... Alors c'est toujours là où on bute, parce qu'on est obligé de dire des banalités du genre c'est incroyable de vie, c'est vrai, c'est bon, c'est pas forcément ça, mais il se passe quelque chose, en tout cas. Et puis c'est souvent des vieux, évidemment. Souvent des vieux ou des vieilles. Dans le Garçus, c'est les deux nonnes, pour ceux qui ont vu le film, les deux nonnes, dont l'une, je l'ai appris en allant à Quaiya, justement, là où il a tourné et où il est né, l'une était pharmacienne. Enfin, c'est souvent dans... D'ailleurs, la mère de Mouchette, c'est la pharmacienne de Montreuil-sur-Mer. Bon. Et... Et je pense que, dans la mesure où le cinéma de Piala a fait ça, c'est-à-dire à regarder aussi bien... Pareil, je vais dire des gens, ça c'est un peu un cliché, mais enfin des... Des personnages, parce que dans ces films, c'est des personnages. Ce sont, malgré tout, des personnages. Je pense qu'il fallait... Il fallait un tout petit peu... J'aurais voulu faire plus long, encore une fois, mais il fallait un peu rendre justice à ces personnages. Non mais il y a toute cette... Quand on regarde ces films-là, on se pose toujours la question de la confrontation, de la friction professionnel-non-professionnel. Et qu'est-ce qui sonne juste ou qu'est-ce qu'il va chercher ? Qu'est-ce qu'il cherche à gratter ? Une scène où on va se dire, tiens, un non-professionnel ne joue pas bien, mais en même temps, c'est pas ce qui est recherché. Là, je voyais le Garçu où à un moment, Depardieu croise une concierge, et on sent qu'il y a presque un regard caméra de la concierge. Mais comme tu le disais très justement, il y a vraiment... On sent que cette personne vit avant et vit après. C'est-à-dire qu'elle véhicule, elle apporte tout son vécu, tout ce qu'elle est en fait. Évidemment qu'elle est impressionnée devant la montagne de Depardieu qu'elle a, et elle doit lancer son bout de texte. Mais voilà. Mais c'est pour ça, je te coupe d'ailleurs, mais c'est pour ça que chez... Parce que je fais un rapprochement mais très succinct avec Cassavetes, que ça m'a frappé en voyant les films de Cassavetes pendant que je préparais le Piala. Parce que Cassavetes, instinctivement, on se dit que c'est pareil, et puis après on se rend compte que c'est très différent, et puis moi je suis plutôt revenu à l'idée qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et il y a quand même un truc qui est frappant, c'est que si on y réfléchit, souvent les jaillissements de vie comme ça, les plus saisissants, ont toujours à voir avec la gêne. Ont toujours à voir avec la gêne de personnages secondaires. Ça, chez Cassavetes, c'est permanent. C'est-à-dire chez Cassavetes, il y a toujours ces moments très théâtreaux, prenez Husbands, là, quand ils sont dans leur beuverie, là, qu'ils n'en finissent pas, ou... Cabine téléphonique et tout ça. Voilà, enfin... Et ça, ce sont toujours des moments qui sont saisis par l'œil du spectateur, mais en même temps, à l'intérieur même du film, par l'œil de figurant, c'est un moment dont on voit bien que l'émotion qui les traverse, c'est leur émotion à eux, tout de suite. Et puis, regardez, chez Piala, dans Un aux amours, par exemple, c'est pas pour rien qu'il y a cette situation d'atelier, qui est aussi l'appartement. Alors ça, c'est pareil, ça vient de choses biographiques, en l'occurrence de la part d'Arlette Langman, qui a écrit le film. Mais ce qui est important, c'est aussi ce que ça génère comme dispositif, j'aime pas trop ce mot, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que du coup, il y a les ouvriers qui sont là, qui sont au cœur des angolades familiales, qui ne devraient pas être là, et qui sont embarrassés, parce que, avant tout, en premier titre, ce sont les figurants en question qui sont embarrassés. Donc cette idée que les choses sont vues par des gens qui sont gênés de les voir, c'est un truc, c'est presque, enfin c'est pas une astuce, mais c'est un truc, quand on repère ça, on se dit, tiens, oui, c'est vrai que ça marche comme ça aussi, ces jaillissements de vérité. Ça marche beaucoup par une, comment dire, une fusion parfaite entre la gêne d'un acteur et la gêne d'un personnage, quoi. Pourquoi on se dit souvent que Piala garde des scènes, ou filme des choses qu'on n'aurait pas à filmer ? C'est vraiment le lieu commun sur Piala. Il raconte une histoire, tout ce que tu aurais coupé, lui, il le met dans son film. Comment est-ce que tu... Piala, moi, quelqu'un l'a dit beaucoup mieux que moi avant, c'est un critique qui s'appelait Alain Philippon, qui a écrit un beau texte sur Sous le soleil de Satan, et qui disait que Sous le soleil de Satan, c'était un film arraché au cinéma. Et moi, je suis reparti de là, parce qu'évidemment, l'arracher, c'est un geste, enfin, c'est un mot très parlant, quand on commence à se dire qu'il faut travailler du côté de la main, et que le cinéma, c'est quelque chose de manuel. Parce que c'est ça que je voulais montrer aussi avec Piala, c'est que le cinéma, c'est l'affaire des yeux, mais c'est d'abord l'affaire de la main. Et il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est qu'il va... Il va... C'était quoi ta question exactement, du coup ? Il va arracher... Non, 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 non. C'est les scènes que certains garderaient, lui... Non, c'est ça, voilà. En fait, ce qu'il veut éviter absolument, c'est le... Mais ça, c'est pareil, c'est connu, c'est le cinoge, c'est le cinéma, c'est l'artifice. Et donc, comment on fait ? Comment on fait pour se libérer de cette chape-là, quoi ? Ça a été l'affaire de plein de cinéas. Je parlais de Renoir tout à l'heure. Ça a été un grand objectif de Renoir, d'essayer de... Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a cette idée qu'il faut... Il faut... C'est des films... Et ça, c'est le point qu'on met Cassaveto, c'est des films faits contre le cinéma. Même pas dans le dos du cinéma, contre le cinéma, en cassant la gueule du cinéma. C'est vraiment ça, littéralement. Donc, évidemment, quand on fait les scènes attendues, on est dans le cinéma. Donc, si on veut pas être dans le cinéma, il faut faire autre chose. Il faut provoquer des accidents. Il faut surtout pas, là aussi, on l'a souvent répété, mais il faut surtout pas qu'il y ait de frontières étanches, comme c'est le cas sur les autres plateaux de tournage, entre le moment de vie et le moment de tournage. Il faut surtout pas... Et puis, elle a devenu fou si un technicien disait moteur, ou coupé, ou... Ça le rendait fou. Et ça le rendait fou surtout, non. Ce qui le rendait fou, c'était silence. Il y a un appareil dans les archives de l'Union, je suis retombé là-dessus, c'est magnifique. Il engueule un... Donc, un assistant, premièrement, qui dit silence au moment du truc. Il dit quoi, silence ? Il dit, surtout pas ! C'est ça, voilà, c'est dans police. Il faut surtout pas du silence. Parce que ça veut dire que c'est de la mort, donc qu'est-ce qu'on filme ? C'est de la vie qu'il veut filmer. Donc non, parler, raconter n'importe quoi, parler, quoi. Et comment... Comment est-ce qu'on dirige, donc, des comédiens professionnels comme, je sais pas, Depardieu-Huppert ? Comment on les piège... Enfin, on les piège... On les piège pas, mais comment on les... Comment on les pousse, quoi ? Je pourrais difficilement répondre parce que c'est pas une méthode, justement. Non, 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 mais c'est plus une interrogation. Parce que c'est pas une chose de diriger Depardieu, de diriger Huppert. En tout cas, c'est de chercher à chaque fois... C'est pour ça, c'est pas... Faut pas imaginer Piala, le matin, avec son petit carnet en se disant comment est-ce que je vais pouvoir... Non, non, pas du tout. Prendre par surprise tel acteur... Non, mais on voit ces comédiens comme on les a jamais vus chez les autres réalisateurs. Donc on se pose la question sur des moments de... Où il baisse la garde, quelque part. Où il y a quelque chose qui donne... Huppert, dans une interview, elle disait que c'est comme une transe à un moment. Elle disait, il vous embarque dans un truc, on se rend pas compte, on est pris là, et puis on voit plus du tout les frontières habituelles entre la vie et le tournage. Et c'est comme une transe, on se rend pas compte. Enfin, on se rend pas compte de ce qui s'est passé, et à la fin, il y a une scène qui est tournée, puis on la voit et on se dit, mais comment il a fait, quoi ? Donc eux-mêmes savent pas, en définitive. Pardon ? L'évitation ? Ah, le mot qu'elle emploie ? Vous êtes pointu, vous. L'évitation. Encore une fois, s'il y a des questions... On parlait également d'épuisement des acteurs. Alors, est-ce que ça, ça serait pas une méthode aussi ? Alors, multiplier les prises, enfin, physiquement, voilà. Oui, alors, de toute façon, tout ce qui peut un peu faire baisser la vigilance, la garde, oui. Après, encore une fois, j'ai l'impression de m'aventurer dans un truc en me répondant qui cernerait une méthode. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de méthode. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas le côté... Vous savez, il y a les cinéastes qui font qu'une prise, comme Garel, hein, une prise, c'est ça ? Ceux qui en font plein par principe et tout. Puis là, il n'avait pas par principe de faire plein de prises. Il y a des plans extraordinaires chez Piala qui ont dû faire l'objet d'une seule ou deux prises. Enfin, pour obtenir ce plan-là, il y a une ou deux prises. Donc, il faut qu'il se passe ça. Je pense qu'en fait, c'est tout bête comme réponse. Il attend d'être ému par ce qu'il voit. Et il est exigeant. Il est très exigeant. Et puis, il a raison parce que c'est pas... Pour le coup, c'est un cinéaste qui ne brate pas l'émotion. Il y a quelque chose... Là encore, ça rejoint à Cassabeth. Il y a un truc que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il y a une sorte de... Vous voyez, même dans ce que je vous montrais au début de Police, il y a une sorte de brutalité qui est le fait de l'exigence, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'est pas... C'est pas un violent, c'est pas un sadique, c'est pas tout ça, mais il faut... Pour voir, pour pouvoir regarder, comme le cinéma doit permettre de le faire, il faut... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais on peut aller loin, quoi. Il faut le faire, c'est une sorte d'exigence morale, quoi. Il faut y aller. Il faut aller voir. Tu parles aussi des... Je ne savais pas du respect, de l'immense respect qu'avaient Piala et Danais. Ils étaient... Une sorte d'intimidation réciproque. Toi, tu as lu ça, tu l'as vu. Non, je l'ai constaté. On peut le constater facilement parce qu'il y a, sur le site de France Culture, je crois, il y a la première partie de leur... ... 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 If ... ... ... ... ... ça. Puis après, il y a ce qu'il y a à l'Auvergne. Ça, ça me tenait à cœur parce que moi, je suis né là-bas, alors pas dans la même Auvergne que Piala, mais quand même, c'est pour ça que je suis allé faire un tour à Caria. Et il y avait quelque chose de fort pour lui, là-dedans. Un regret, notamment, de ne pas avoir assez connu son pays. C'est exactement ce qui fait dire aux personnes de Depardieu dans le quart su, j'ai jamais connu mon pays. Ça, c'est le regret, étant même chez Piala, j'ai pas assez regardé, quoi. J'ai pas assez regardé mon fils, j'ai pas assez regardé mon pays. Et du coup, je suis tombé sur un auteur que j'avais jamais lu, que je connaissais pas, qui s'appelle Lucien Gachon, qui est un très grand écrivain. Donc Piala voulait adapter un roman qui s'appelle Maria, qui a eu un petit succès au début de Lucie, qui termine, je crois. Vous voulez l'adapter avec Hubert. Le roman est beau, mais en fait, ce qui est encore plus beau, c'est les travaux de géographe de Lucien Gachon, qui fait donc une géographie de l'Auvergne et une géologie de l'Auvergne. Donc c'est à la fois très très pointu, c'est un truc très scientifique sur à la fois les courants atmosphériques, les volcans et tout ça. Mais tout ça est écrit dans une langue magnifique, très très sensible. Et j'ai retrouvé quelque chose de... Et du coup, c'était... Bon, après, ça c'est la joie de... Quand on écrit un livre, on lance un peu des trucs à l'aveuglette. Et puis soudain, on se rend compte que ça se recoupe et puis après, on finit de serrer les nœuds, quoi. Mais voilà. — D'autres questions ? — Yann est parti. — Yann, il présente un film au... — Ah oui, il présente Vendogh. — Est-ce que tu as la préférée ? — C'est une question. — Très bonne question. Je crois que ça a longtemps été le garçou. — De quoi ? — Le préféré. Qui a la préféré ? Ça a longtemps été le garçou. Et maintenant que je les ai beaucoup, beaucoup revus tous, je sais plus. Je sais plus. — C'est normal. — Moi aussi, j'ai une autre question de fanboy, mais... Et c'est peut-être évident pour les autres qui en a très pointus. Mais il respectait qui parmi ses contemporains en tant que cinéaste ? Parce que tu dis qu'à sa gueule au cinéma, j'ai vu une interview où il parle effectivement, comme tu disais au début, de sa passion pour Lumière et de son envie de recréer la magie première de Lumière. Mais du coup, dans les années entre 68 et 91, il y a qui qui respecte ? — Alors, il y en a quelques-uns. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir lesquels. Il y a Rosier, par exemple. Il respecte beaucoup Rosier. Je suis tombé sur l'interview, il dit quelque chose de très beau. Il dit que Rosier, c'est assez scandaleux que... Enfin, tout en sachant que c'est de la faute de Rosier, autant que c'est du système et voilà. Mais il dit que c'est scandaleux que Rosier ne tourne pas les films de Zidi à sa place. Il dit que Rosier, ça devrait être le réalisateur de comédies populaires. Il y a Rosier, il y a Garel. Et ça, je trouve ça intéressant, Garel, parce que c'est difficile de trouver plus... Enfin, dans le monde du cinéma français, Piala et Garel, ça ne se ressemble pas beaucoup. Enfin, si, d'ailleurs, ça se ressemble sur ça d'un truc, mais la forme, c'est... La sensibilité, tout ça. Et en même temps, il y a une très belle interview comme ça dans les cahiers dans les années 80. En fait, c'est Hubert qui mène elle-même l'interview croisée de Piala et Garel. Et on sent... Alors, ce n'est pas que Piala a parlé des films de Garel, je pense qu'il n'aimait pas les films de Garel. Mais il respecte sa position d'artiste, vraiment. Donc, il y a lui... Eustache. Evidemment, Eustache. J'ai oublié le principal, Eustache. Eustache, c'est même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'Eustache, il y a une vraie familiarité dans le cinéma. Piala a un rôle très court, mais magnifique. On parlait de l'hérédité tout à l'heure dans Mes petites amoureuses, qui est un des plus beaux films du monde. Piala a un rôle d'une minute, à peu près, où il joue un ami ou un collègue d'un ouvrier qui fait travailler l'enfant du film. Et l'enfant aurait bien voulu faire des études, mais lui, pour le coup, l'hérédité, le machin, on ne lui donne pas la possibilité de faire des études. Alors qu'il est très malin pour son âge. Et le personnage que joue Piala lui dit, mais tu fais le malin, mais tu seras comme nous, toujours un pauvre type. Donc, s'il lui donne ce rôle-là, s'il lui fait dire ça, c'est qu'il se comprenne vraiment sur un truc. Il y a un autre truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a des vraies correspondances dans leur film. Et par exemple, sur un élément très précis, c'est la façon dont ils ont filmé la France des clochers. On va dire comme ça, chez Eustache, c'était vraiment la France des clochers. Chez Piala, c'est ça, mais même quand ils filment dans le Nord, c'est un peu la France des clochers aussi. C'est-à-dire quand ils filment les banquets de mariage, on en trouve dans 2-3 de ses films, quand ils filment tout ça. Presque personne n'a fait aussi bien, Eustache a fait aussi bien. Si vous avez vu un film qui n'est pas un des plus connus d'Eustache, c'est La Rosière de Pessac, qui est magnifique, qui est un documentaire, enfin un double documentaire, sur un truc traditionnel, villageois, comme ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, en voyant ça, je me suis dit, mais il y en a un troisième, en fait, ils sont trois comme ça, et c'est Cimino à l'époque. C'est pour ça que dans les premières parties, la petite sélection de DVD, j'ai mis Voyage au bout de l'enfer, parce que l'histoire de la fabrication de la scène de mariage au début de mon père, c'est génial. C'est pas que ça ressemble à Piala, mais c'est la même exigence, et c'est le même amour pour les gens qui le filment. On va s'arrêter là, Jérôme ? Merci Sylvie, merci Jérôme ! Donc les ouvrages sont, voilà, à la caisse, si tu voulais dédicacer. Oui. Si on voit pas en l'air, on s'en fait pas. Merci à vous.